— Maître Serge Klarsfeld, vous avez joué un rôle essentiel dans la réouverture du dossier de l'affaire Bousquet en 1989. Vous avez déposé une plainte contre lui pour crime contre humanité. Vous avez été suivi. Il a été inculpé un peu plus tard. Alors aujourd'hui, votre sentiment sur l'assassinat de l'ancien chef de la police de Vichy ? — Je dirais que pour les familles des victimes, il est évident que c'est un événement navrant parce que d'ici 15 jours, l'acte d'accusation contre Bousquet devait être rendu public par le parquet. Donc la voie du procès était ouverte, a déséquilibré, l'a fermé pour toujours. Ça aurait été le point final d'une campagne que nous avons engagée il y a presque une vingtaine d'années pour faire connaître ce qu'avait été la véritable nature du régime de Vichy et notamment les crimes auxquels Vichy s'est associé dans la solution finale de la question juive. — Je ne peux que faire appel à votre intuition parce qu'on a très peu d'éléments ce soir. Déséquilibré vraiment l'assassin ? — Oh, tout à fait, puisqu'il a déjà commis un certain nombre d'actes de ce genre ou des tentatives de ce genre. Donc il me paraît que c'est un déséquilibré. Et je dois dire que ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais inquiet parce que je me disais peut-être quand même, malgré tout, est-ce un enfant de déporté ? Mais non, il était protégé par, je dirais, les familles des déportés. Et j'ai toujours dit, moi, je promène mes chiens presque à l'endroit où ils promènent ces chiens. Personne en côtoie, les victimes côtoient le bourreau. Mais nous sommes dans un pays libre, démocratique, où il existe une justice. Et malgré tous les obstacles, les rapports de force sont en faveur de la justice. On s'acheminait vers ce procès historique. Il est interrompu. Mais ce n'est pas le fait d'un complot, c'est le fait... — À votre avis, un déséquilibré n'a pas été manipulé par ceux qui ne voulaient pas d'un tel procès ? — Il a déjà essayé de tuer Klaus Barbie au moment où commençait son procès. Il a donc véritablement une idée fixe qui est d'empêcher les procès pour lesquels les gens se battent pendant des années, les victimes se battent pendant des années. — Mais tout simplement, pourquoi se pose-t-on la question ? Parce que le procès n'a jamais eu lieu. Et c'est ça qui paraît quand même étrange. Voilà un homme qui a fait déborder des milliers et des milliers de personnes et qui est resté impugné, si tranquille, jusqu'à l'âge de 84 ans. — Ce que vous dites est inexact. Le procès de Bousquet a eu lieu en haute cour de justice. Pour que de nouveau il y ait un procès, il fallait qu'il y ait une loi. Cette loi, c'est en 1964 qu'elle a été votée. Pour qu'elle soit appliquée dans le cas de Bousquet, il fallait des faits nouveaux. Je n'ai pas porté les faits nouveaux en 1978, quand j'ai déclenché l'action contre Le Guet et contre Bousquet, deux des plus hauts responsables sur qui reposait toute l'action anti-juive de Vichy, parce que c'est l'appareil d'État qui a arrêté les dizaines de milliers de Juifs. Nous avons choisi de faire inculper Le Guet, qui a été le premier Français inculpé pour crime contre l'humanité, parce qu'il était... Le Guet, c'était le Bousquet. Bousquet, c'était Le Guet. Quand Le Guet est mort au terme d'une longue instruction, nous avons déposé plainte contre Bousquet en dénonçant des faits nouveaux. Très franchement, très franchement. Il est mort. Il est mort, il est mort. Très franchement. Vous pensiez vraiment que le procès Bousquet, c'est-à-dire celui de Vichy, allait avoir lieu ? Je pensais qu'il pouvait avoir lieu. Et quand on pense que quelque chose de positif peut avoir lieu, on se bat de toutes ses forces pour obtenir qu'il ait lieu. Maître Clarsfeld, vous suivez ces dossiers avec une très grande vigilance. Très franchement. Vous pensez qu'un jour, les procès Papon et Touvier pourraient avoir lieu ? Le procès Touvier, pourquoi vous en douter, étant donné que la chambre d'accusation de Versailles vient de décider qu'il aurait lieu devant la cour d'assises de Versailles ? Si la Providence ou si un autre déséquilibré ne vient pas empêcher Touvier d'être vivant au moment où commence son procès, ce procès aura lieu. Il ne faut pas douter des possibilités. On a dit la même chose pour le procès de Klaus Barbie et 15 ans plus tôt, quand nous avons entrepris de faire juger Lichka Hagen et Heinrichson à Cologne, on disait aussi que c'est impossible. Les choses favorables et positives arrivent également. Il arrive aussi des drames comme celui d'aujourd'hui qui auraient peut-être pu être évités. Je ne le sais pas. Mais je ne le pense pas dans la mesure où un déséquilibré, c'est quelque chose qui apparaît d'une façon exceptionnelle. On était tellement tranquille dans la mesure où les victimes, elles, n'allaient rien tenté contre leur bourreau puisque le procès du bourreau, c'était le soulagement des victimes. Merci, Maître Klarsfeld. Si vous nous rejoignez en ce moment, je vous rappelle donc l'information du jour. René Bousquet, l'ancien chef de la police de Vichy, a été assassiné ce matin chez lui par un homme qui s'appelle Christian Didier qui a 54 ans, qui a été identifié et arrêté et qui est présenté comme un déséquilibré. René Bousquet avait 84 ans.